Automnales, voici les vents du sud qui font tomber les fruits et s'entreouvrir parfois les hommes plus aimés. Ils passent sûrement francs en ondes parfumées et oh des souvenirs et des espoirs détruits. Chaque feuille qui vole aux désirs et conduits me ramène. J'entends brûler les ramer comme les mille voix confuses, animées, des rêves dont les coeurs de vingt ans sont séduits. Que veulent-ils ces vents qui font courber les branches, qui tendent le ciel bleu de fines gazes blanches et gonflent le raisin de soupirs attiédis ? Que veulent-ils encore à cet âme songeuse, qu'ils appellent, captivent aux essors interdits et qui brisent aux murs clos son aile voyageuse ? Oh nature, pourquoi ces sentiers ombragés, qu'on dirait fait exprès pour y passer ensemble ? Pourquoi les chants d'unis aux buissons bocagés, la rance enlaçant aux transveltes du tremble, aux lisses comme un baiser, la goutte d'eau qui tremble, ses souffles de la mort trop subtile messager ? Pourquoi, sinon quand tes maternelles tendresses, il te plairait d'unir toutes les allégresses, de mêler notre joie à l'extase des cieux ? Il n'est rien pour nous rendre heureux que tu ne veuilles, et bientôt, exaucons nos vœux capricieux, voici les vents du nord qui vont mordre les feuilles. Les vents du nord, ni vents du sud, n'y feront rien. Nous ne serons jamais eux. Les solitudes prennent en leurs plus tranquilles attitudes, et les éprits en vain, sans fait le doux gardien. En vain, on le sentit ouvre au discret entretien, ses retraites remplies de malquiétude, ni les déloyautés, ni les ingratitudes, ne lâcheront le cœur serré de leurs liens. L'homme voit partout l'homme, et son âme abattue, à la lune du mal qui l'opprime et la tue, ploie et cède vaincus en sa stérilité. Car tous les cèdes n'ont pas de grappes savoureuses. Je sais des fleurs sans graines et des ciels sans été, et sans cher avenir des jeunesses fièvreuses. J'ai tort, mais c'est pas vrai. Jours exquis, jours d'arrêt, de forcer mon esprit jusqu'à ce qu'il oublie, les trésors de langueur et de mélancolie qu'à vos poètes seuls en ce mois vous offrez. Quels sont auprès de vous, aux concerts ignorés, les bruits dont mon oreille est maintenant remplie, et l'humaine raison, et l'humaine folie, et dans tous nos échos, nos verbes les admirés. Le ruisseau qui s'égrane en rond de gouttelettes, la fleur qui livre au vent si fraîche qu'à se l'aide, le sentier qui s'en va à tout rêveur devant lui, le nuage, l'oiseau, le rayon, ce qui doute, et ce qui change. Tout parlerait aujourd'hui. Oui, mais le cri d'amour du monde qu'on écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada ...